les amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce malheureusement compliquée pour moi je sens pas le frérot avec son scénic là il fait n'importe quoi tout à l'heure il m'a passé à ras la gueule d'un connard ça le boulot de 1 bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on s'en va chercher un conteneur reefer qu'il faut absolument chargé demain matin à 8 heures il est actuellement 16 heures à l'heure où je te parle ça va être extrêmement compliqué voilà on va faire ce qu'on peut tu vois on est professionnel quand même quoi mais voilà on va faire ce qu'on peut je on va charger on va voir après comment ça se passe on va improviser ça marche max je dis à ma communauté de s'abonner et on y va et les artistes les routiers sont sympa je suis un gros naze je suis allé chez si frigo lieu d'aller chez ascot en même temps c'est le truc que je fais jamais donc voilà peut pas deviner là je vais prendre à reefer du coup j'ai les heures pour descendre ce soir donc également fait je m'attaquer ce soir je vais essayer d'appeler client je ne sais pas comment que ça va se passer ouais 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 je sais pas i don't know c'est i don't know speak english speak french explique nos bretons donc casse pas les couilles alors je te la fait courte je charge demain matin près de brest j'ai appelé le gars chez qui je chargeais le gars je lui explique un petit peu que c'est tendu pour mes coupures c'est très compliqué etc il me dit mais vous arrivez à quelle heure moi je sais pas 11h30 je lui dis un truc comme ça bien non non mais il me dit vous m'appel à cette heure là je vais vous m'attaquer pas de souci il m'a dit il y a encore quelqu'un pour vous charger mais je dis mais mais what il dit mais mais c'est pas possible d'être aussi gentil à quel moment tu es aussi gentil et du coup du coup du coup ben je sais pas exactement comment ça va se passer moi ce que je sais c'est que je vais rouler fort je vais rouler à fond je vais tracé là bas après écoute j'en sais rien je je à faire à suivre allez la coupure c'est fait on est parti pour 5h30 de route et il est 17h alors là je suis heureux là ça me plaît ça ça me plaît ça c'est mes story instagram ça a trop bien je suis refusé allez ça va rouler tard c'est parti j'ai réfléchi j'aurais bien voulu couper avant mais je peux pas pense pas la peine je prends l'autre côté c'est non ouais tu fais chier ta gueule ton gros truc de merde tu vas attendre et doubler tout le monde tu n'es pas pressé tu vas rentrer chez toi moi non non de doute non de doute à ça ça m'agace gens qui attendent pas leur tour ça m'agace c'est comme dans le supermarché n'importe où ça m'agace bref roulons allez 19h petite pause on est parti pour trois quarts d'heure de coupure j'en profiter pour manger ça va faire du bien parce que ça m'insupporte les jours sur la route là ça roule pas mal et c'est franchement relou je vais finir de regarder ça je regardais ça ce matin un peu charlie et la chocolatrice j'avais lu le livre à la fois je vais mettre sur la barre de son par contre et sinon c'est tout grave leçon à l'attention on a du matériel allez le flow il va encore manger du poulet moi je rigole je rigole mais bon je m'en vais pour charger 30 tonnes quand même quand on a dit quand je vais revenir c'est plutôt que le contraire qui va se passer allez encore trois heures de route il est 20 heures ou à 3h10 à bien se passer il va falloir landivisio c'est là où mon papa il a fait ses classes à l'armée j'aimerais bien le ramener ici ça me ferait plaisir un jour de le ramener au truc de l'armée serait content mais bon c'est compliqué il est malade malheureusement mais ouais j'aimerais bien ça ferait plaisir de lui faire revisiter le truc je me débrouille de trouver des informations bon allez il est quelle heure il est 23h10 j'ai bien roulé je suis à 9h35 de volant il me reste 1,4 km donc on est parfaitement bon ça se précise ça se précise voilà on va aller voir comment ça se passe normalement j'ai trouvé le quai j'ai appelé les accessibles normalement je pourrais me mettre à quai et complètement dormir à quai oh putain c'est quoi ce panneau de merde alors c'est bon voilà j'ai toujours peur des ponts que je suis dans les petites routes comme ça s'il ya un pont qui traîne avec les points indiqués tu es dans la merde pour faire une marche arrière oui bonjour je suis arrivé chez vous parce que je suis peut-être descendu trop bas je suis après je crois que ça doit être une pencherie qui est là sur la droite avant juste avant à droite ok bon je vais remonter ça va aller ok ça marche à tout de suite mais quelle gentillesse quelle gentillesse allez on va les mettre ça à quai on va voir s'il veut me charger ce soir ou alors je vais faire de dos gentiment impeccable allez ça je vais m'en douter je vais m'en douter ah putain faut qu'il y ait une voiture d'arrivée là allez voyons c'est faux mon truc c'est moi wesh oh la naï ça va et toi putain je monte pourquoi oh la merde qu'est ce que fait à l'eau je vais charger mais il faut que je recule charger quoi les pommes d'été ouais ah c'est parti non ouais le paysan il m'attend là-haut là il faut que tu recule mais j'arrive pas sorti c'est juste la mire t'as vu c'est non c'est juste c'est juste en dessus là mais j'arrive pas à reculer il sera pas chargé aujourd'hui il sera pas chargé aujourd'hui on va reculer les gars il sera pas chargé aujourd'hui on Ah fait chier Putain pour 100 mètres là je me retrouve à faire 3 km Casse les couilles Putain je suis dans la merde jusqu'au cou Casse les couilles Impeccable Jusqu'à 8h45 C'est bon On pouvait commencer à voir si vous voulez Vous pouvez commencer à voir si vous voulez Vous pouvez commencer à voir si vous voulez Si si c'est bon Le tricot on peut partir derrière si il veut C'est bon Bonne nuit quoi Ouais ça va aller Franchement je suis dans une ferme où il y a une vingtaine de salariés apparemment Où il y a 1600 hectares Qu'est ce qu'ils m'ont dit 1500 cochons je crois Enfin c'est un truc de zinzin Mais comment c'est possible quoi Il y a 3 moissonneuses Il y a 2 ansideuses Il y a une tonne Elle fait 3 fois la taille de mon camion Mais tu te dis mais c'est un truc de zinzin quoi Il t'appelle le patron Le patron à 11h30 il vient te Ca n'a pas de sens Le patron gentiment il dit bah tu te mets là comme ça Il t'attend Mais comment on peut être aussi gentil quoi A quel moment t'es aussi sympathique que ça Quel plaisir Moi j'ai été avec les gars on a été boire un coup ensemble Parce que c'est anniversaire d'un des gars et tout C'est trop bien quoi Moi je veux ça tout le temps moi dans le transport Minuit Je suis bien arrivé à la ferme Je suis bien arrivé à la ferme C'est confirmé Je suis en train de faire la visite là D'accord Donc faites pas chier Mais en vrai c'est ouf la ferme C'est ouf on a pas ça chez nous Regarde Les mecs ils sont équipés comme dans les ETA Oh les chenilles Oh le délire quoi A quel moment A quel moment t'es aussi sympathique avec les gens quoi Putain les mecs du Finistère Mais c'est un truc de ouf A chaque fois je suis trop trop bien reçu quoi Ca fait vraiment plaisir quoi Mais comment ça se fait qu'on peut pas vivre ça chez nos clients quoi Comment ça se fait ? Je comprends pas moi Tu vois juste qu'on peut être accueilli comme il se doit Tu vois comme là Où le gars t'as tout ce que tu veux quoi Tu viens et te paye un petit coup à boire et tout On discute 5 minutes on a rigolé J'ai appris sur la vie des gars machin Voilà c'est super cool quoi Pourquoi ? Moi ça me fou en rogne tu vois Pourquoi ? Faut faire de la ferme Mais en même temps faire de la ferme en camion C'est pas ce qu'il y a de plus simple On va pas en se mentir Sympa la vie au réveil C'est ouf C'est ouf Je te jure c'est ouf Les amis Vendredi matin Il est 8h15 J'ai personne pour charger Et là je commence à m'inquiéter Parce que ça va devenir très compliqué pour moi Parce qu'en fait tiens les mecs ils m'ont prévenu Ils m'ont dit ouais Putain il y a des tracteurs partout c'est un délire Cette ferme c'est n'importe quoi C'est de grand n'importe quoi cette ferme Ah ça commence à bouger là Putain mais les charrues mais Ils m'ont prévenu ils m'ont dit ouais Le gars qui te charge demain il est pas toujours à l'heure et tout J'ai dit ok mais J'ai dit moi Moi le conteneur il se barre à 16h au port quoi Donc moi à 9h il faut que je sois barré Si je suis pas parti à 9h de toute façon je pourrais pas être à 16h au port Voilà Moi j'ai fait ce que j'ai pu Je me suis débrouillé de venir ici avec 9h54 de volant Pour pouvoir faire ma coupure Tu vois là il est 8h20 Je suis à 8h39 de coupure J'ai pas fini ma coupure de nuit encore Donc voilà Ecoute Pour l'instant c'est mal barré Je suis ici du milieu agricole Au lieu de voir du matos comme ça Ben non de dieu C'est quand même impressionnant Je suis vraiment ici du milieu agricole J'ai cette chance De voir des ensembles pareils mais ils sont ouf les mecs Il n'a pas de sens Le truc c'est un défilé de mode du tracteur quoi Expliquez moi je comprends pas moi A quel moment Mais c'est incroyable Moi j'en reviens pas de voir autant de matos de une ferme C'est avec beaucoup de retard que je commence à charger Et bon ça va se faire Oh le matos de zinzin c'est Un délire mais de ouf Ça charge des patates Parажд però Et ils ne partent pas de m'entend Et le matos de fou Faux malade quoi Ensileuse tracteur apparemment il y a rien Il n'y a pas de matos Tout est parti au champ C'est vachement impressionnant quand même Un truc du ouf Bon va falloir ressortir de là après C'est ça qui m'inquiète pas Un peu pour le moment Putain la vache C'est con il fait lui mais A quel moment quoi A quel moment C'est un tracteur aussi gros que ça Ça n'a pas de sens Allez je suis chargé Alors hier j'ai un peu galéré à accéder Du coup volontairement Parce que là je suis à 44 tonnes Volontairement j'ai J'ai laissé mon essieu relevé Pour gagner du poids Sur mon essieu tracteur Parce que la sortie Elle n'est pas si évidente que ça Allez Alors je croyais que ça montait Mais en fait non Donc pas tant que ça Alors c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait que je fasse gaffe Je m'arrête pas Allez t'arrêtes pas t'arrêtes pas t'arrêtes pas Faites pas qu'il y a une bagnole parce que je me suis pas arrêté Allez maintenant c'est bon je suis sauvé Je vais pouvoir aller baisser mon essieu parce que je suis en surcharge à l'essieu Et puis voilà on va rouler tranquille Enfin on va rouler non on va rouler fort fort parce que Attention madame Que je vous refasse pas le portrait Alors il m'a dit qu'il y avait une interdiction poids lourd mais fallait la prendre Franchement je serais plus près que ça De la ferme Mais direct je viendrais vous faire une vidéo ici quoi Là c'est trop loin Impressionnant la taille de la ferme quoi Ah bah ça met dans le bas moustique hein il a pas eu le temps de se chauffer ce matin Allez gauche gauche je vois ça j'ai déjà fait et prochaine à droite ok c'est ça Bon bah nickel Allez je suis rendu sur les bonnes routes Bah attention c'est des routes corpore terribles que je vais prendre mais J'arrive sur des grands axes en tout cas Ah oui en fait j'ai tourné là c'est une interdiction poids lourd D'accord C'est ça qu'il m'a raconté le gars de tout à l'heure Il m'a dit faut que tu prennes l'interdiction poids lourd Bon bah les gars du Finistère GG C'est trop cool Allez je vais baisser mon essieu et on y va Voilà on va se sentir un petit peu mieux à la remorque C'est pas le temps d'attendre C'est pas le temps d'attendre Putain Les gens c'est des ouf l'empêche Bah franchement je m'en rappellerai Et je suis encore impressionné par la taille de la ferme C'est vraiment 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 impressionnant Et euh... C'est un pas de sens le truc Et euh... Les gars ils trouvent super cool Franchement ça Putain si vous pouvez vivre ça chez tous les clients quoi Bon je demande pas un coup à boire chez tous les clients Mais devant des gens sensés et gentils quoi c'est tout C'est tellement plaisir quoi Bon par contre les patates Voilà les patates ça pèse les patates hein J'ai 26 tonnes Donc avec mon conteneur vide je suis à 30 tonnes Donc je suis à 44 tonnes Oh mon pauvre moustique On va y retourner pour la deuxième partie de journée Pfff C'est épuisant La pression hein La vache La pression que tu te prends dans la gueule quoi Ah faut que j'arrive à y arriver avant 16h quoi Et mon GPS il me dit 15h53 c'est chaud C'est chaud sa grand mère quoi Putain c'est vraiment la merde C'est vraiment stressant Putain C'est moi à l'avant veille de noël c'est obligé que ça circule Putain c'est vraiment si cool Les amis 15h33 je suis sur le pont de Normandie Pour l'instant je suis arrivé à poser mon conteneur avant la clôture Attention hein C'est pas gêné hein Ah faut pas se mentir Mais... Pour l'instant ça tient Bon euh... Arrivé 15h50 de le GPS quand même Quand même on est pas non plus dans des trucs de tu vois Là un moustique il a tout donné là Là je te promets que là Ah j'étais au taquet là J'étais à ronfle là Je pouvais pas aller plus vite Franchement euh... Franchement je pouvais pas aller plus vite Je suis quand même euh... Ouais j'ai mis euh... Bah je peux te le dire 5h30 Ouais je vais mettre 5h45 à faire euh... Irviac euh... Irviac euh... Le Hav euh... En charge Je suis à 44 tonnes En charge Ah ouais c'est un délire hein Qu'est ce il nous fait ? Regarde ça regarde regarde le boulot Putain... C'est pas possible Dégage ta merde là ! Putain... Ah les casse-couilles à te faire freiner Je peux pas rester derrière Mon de dieu... Putain tu vois pas que j'ai 30 tonnes au cul toi Putain... Il mériterait de se faire dégager mais... D'une force ! Le pire c'est que si tu dis quelque chose C'est lui qui est fâché ! C'est ça le pire dans l'histoire ! Bah allez on y va ! Moi de mon côté euh... J'ai fait tout ce que je pouvais Là je vais vraiment arriver à moins 5 quoi tu vois Je vais arriver ouais il est killer il est 45 Ouais je vais vraiment arriver à moins 5 quoi Mais euh... Moi de mon côté j'ai fait tout ce que je pouvais Après euh... Moi j'adore en fait j'adore ça c'est de l'adrénaline Ça me met des défis j'adore ça moi c'est vraiment mon kiff quoi De euh... De euh... Je sais pas euh... D'avoir la pression comme ça De jouer avec le temps avec la montre De me demander comment je dois faire la touche je kiffe C'est vraiment... J'adore je sais pas pourquoi mais j'ai pas expliqué J'adore ça ! Et là en fait je sais vraiment pas si ça va marcher quoi Ça c'est un remorqueur pour les... Pour remorquer les gros bateaux Ça serait tellement intéressant de vous faire voir ça un jour Ça fait quand même partie du domaine du conteneur je ferais... Mais bon c'est quasiment impossible que je vous le fasse voir Je vous le cache pas Bon... Les dockers euh... Les dockers euh... Les dockers euh... Je pense qu'ils peuvent être fiers de ça Ils gardent tout pour eux quoi Ils gardent tout pour eux Il faut rien voir Il faut rien paraître Euh... C'est secret C'est... Mais c'est bien hein hein C'est bien c'est bon Et moi tu sais je suis qu'un petit euh... Petit conducteur routier quoi Je suis rien du tout Je suis qu'une petite merde Voilà Bon on croise les doigts parce que s'il y a du monde au terminal je suis mort Hihihi Il y a personne au terminal Ça c'est une très très bonne nouvelle ça Et bah let's go hein On fonce là tu vois on fonce sa grand-mère là Allez c'est parti On va le rentrer notre conteneur Putain Je serais battu pour celui-là Je me serais battu On attend que le docker est valide La vache Si il valide là c'est bon Il est valide Ouais il est valide c'est bon Il est valide c'est bon Go J'aurais pas mis une pièce sur le fait que j'allais le rentrer Là franchement C'est sûr que j'aurais pas mis une pièce Même pas une chaussette j'aurais rien rien Que dalle J'aurais rien mis du tout C'est plaisir Celle-là elle fait plaisir C'est plus tard C'est plus tard On en fait Il est valide Il est valide L'тивivore j'ai réussi je suis content salut les petites patates bon voyage des petites patates ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir je suis parti ici hier à 16 heures 24 heures après je suis là j'ai fait mille bornes ça fait plaisir ça chargé sur ma coupure de nuit après quand ma coupure de nuit a été fini j'ai démarré le camion j'ai fait j'ai fait une minute de volant pour valider un quart d'heure le trafic enfin je te fais votre dessin tu connais mais en le truc de fou celle-là fait plaisir tu vois des petites comme ça et font plaisir des fois les trucs des fois cette casse libya tu vois celle-là fait plaisir petite victoire je suis content là j'ai géré le flou la gérer bon par contre qu'on soit clair avec mon avec mon moustique j'ai jamais fait des consommations aussi élevé cela il ya la tempête tu vois là je suis à 32 litres 4 sur ma semaine ce qui est complètement énorme et sur le tout je suis à des guillings des guillings 32 litres 9 c'est pas si mal pas si dégueu alors les consommations sont élevées à florent va falloir baisser un petit peu tout ça au garçon un garçon non parce qu'en fait pour te raconter l'histoire de base à la base je vais faire un tour 7 heures le vendredi matin en gros là il est je suis pas des 16 heures mais large je serai déjà chez moi depuis longtemps mais tu vois on n'a pas trop 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 bien roulé au mois de décembre donc magie à mon exploit ouais ouais j'ai ok ok ouais j'ai pas ouf quoi tu vois un voilà c'était ça me faisait une semaine on va dire correct mais pas ouf en fait ça rattraper pas un petit peu ce qu'on a perdu en début de mois et là il m'appelle il dit à flo flo t'es comment là les 10 heures t'es comment l'agile où je suis bien je dis je suis bien j'ai moins que je peux rouler je suis bien et j'ai un truc mais c'est chaud à 10 c'est pour moi ça moi les trucs où c'est chaud mais c'est pour moi j'aime j'adore ça moi il me dit écoute j'ai un hirviac 8 heures demain matin à décharger avant 16 heures au port le lendemain à agir en effet tu es chaud je fais mes petits calculs je le rappelle j'écoute déjà impossible que je sois à l'heure je serai jamais à 8 heures là bas j'ai dit par contre j'ai les heures pour y aller je peux y descendre en direct j'y vais le soir je suis arrivé hier soir à minuit 11h30 et je dis par contre les gars ils vont me charger le temps de ma coupure de nuit c'est pas grave tant que je dors quoi et bon manque de pot ils ont été un peu à la bourre ce matin ça m'a pas aidé et quand je suis parti je refais les petits calculs en partant ce matin j'écoute théo je dis s'il n'y a pas une merde il faut pas une merde je dis s'il n'y en a pas une je te rends ton conteneur j'ai pas eu une seule merde sur la route pas rien qui m'a acheté une bouche moi j'ai rien eu oh la satisfaction quand tu rentres le conteneur ça fait plaisir ça ça fait vraiment plaisir pourvu que ça dure bah c'est pas tout le temps vrai ça c'est ça marche pas comme on veut allez on est rechargé c'est parti bah à mon avis ça va être moins drôle là parce que c'est l'avant veuille de noël j'ai bien peur qu'on ait une invasion de parisiens malheureusement on va mieux dire le contraire mais j'y prends moyen voilà pour tout se dire allez c'est parti attention on a un jour du matériel moi j'ai envie de te dire que les objectifs de la journée ont été atteints voilà que j'en suis pas peu fier voilà parce qu'il faut être fier la pape de tiers elle est fière la pape de dire parce qu'on la référence de ça vous êtes fort et vous avez au moins 30 ans c'est sûr les objectifs sont réussis j'ai tout fait comme il fallait malheureusement le point négatif c'est que j'ai consommé beaucoup de gazole cette semaine il ya beaucoup de vent il ya eu beaucoup de vent toute la semaine et faut pas chercher des excuses mais j'ai fait du lourd après voilà c'est comme ça mais globalement bonne semaine c'est cool ça fait plaisir on va dire que on a rattrapé un petit peu ce début de mois de décembre qui était complètement catastrophique et voilà c'est cool ça ça fait plaisir quoi bon les amis si vous êtes encore là dans cette vidéo c'est que vous êtes des vrais voilà petit lavage de mon camion comme toutes les semaines très important il était vraiment sale les amis vu qu'il ya que l'élite de mes abonnés qui seraient arrivés jusqu'ici voilà joyeux un an à mon moustique on va le faire entre fidèles abonnés très 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 fidèle quoi voilà va bien se passer si j'arrive c'est compliqué de tout faire à la fois on va voir si mon moustique arrive à souffler tout seul sa première bougie et oui oh la 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 magnifique joyeux anniversaire moustique allez moustique à toi de souffler joyeux anniversaire trop fort ce moustique voilà un an un an de bon et bonne compagnie avec moustique ça se fait quand même et vu que vous êtes élite vous serez les seuls à voir ça et vous serez les seuls dans les commentaires à marquer joyeux anniversaire je le sais limite vient et vient minette assis assis voilà on va partager un petit festin quand même on va peut-être comme une mignette on va bouger on va bouger Merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'à la fin, le petit anniversaire de moustiques s'est fêté, un an on s'accompagne, ça fait plaisir, il n'y a plus de gâteau, et voilà, même Erzal est contente, bisous, enfin, non, à tâteau, et seuls les vrais qui mettront le joyeux anniversaire en commentaire seront ceux qui ont rejoui la vidéo jusqu'à la fin. Les amis, oula, c'est pas gagné mon truc. Sous-titrage Société Radio-Canada